Hello ! Aujourd'hui on va parler de André Courage. Qui est André Courage ? André Courage, comme on peut le deviner à son nom, est le fondateur de la maison Courage, promoteur de la mini-jupe et du pantalon pour les femmes. Dès le début des années 70, il crée une mode architecturée qui va être le symbole de son époque finalement et qui va inspirer de nombreux stylistes. Il va rencontrer le succès rapidement, mais c'est à l'automne 64 qu'il connaît un retentissement mondial avec sa mode futuriste. Né le 9 mars 1923 à Pau, à 15 ans, André Courage sait déjà qu'il veut faire une école d'art. Malheureusement ce ne sera pas possible parce que son père, voulant faire de lui un ingénieur, va l'envoyer faire des études de génie civil parce qu'il n'y a rien à voir avec l'art. On peut se le dire. Donc André Courage va faire les études que son père lui demande de faire, mais il va quand même retenir quelque chose de positif, quelque chose de cool pour lui. C'est le dessin et l'architecture. Et vous vous en doutez bien, ce n'est pas parce que son père l'a obligé à faire quelque chose que lui il n'a pas gardé en tête le fait qu'il voulait faire une école d'art. Et c'est pour cette raison qu'après la seconde guerre mondiale, il va quitter sa ville natale pour partir dans la capitale de la mode, Paris, pour suivre des cours à l'école syndicale de la chambre de la couture parisienne. Attention ! A la suite, il va se former à la couture brièvement chez Jeanne Le Faury, une couturière assez connue. Puis pendant 10 ans, tranquillou, chez Balenciaga. D'ailleurs là-bas, il rencontre Cocheline Barrière, sa future amoureuse. Il dit de ses 10 années chez Balenciaga que les 5 premières années, c'était trop bien. Il a appris une chose par jour et il a adoré. Et il dit que les 5 dernières années, il s'est ennuyé comme un rat mort. Donc avec Cocheline, ils vont quitter la maison du grand couturier Balenciaga. Et Cocheline, elle précisera plus tard, André et moi avions besoin de nous éloigner de l'influence de notre mentor Balenciaga. L'objectif était de garder sa philosophie et son raisonnement, mais de l'adapter dans quelque chose qui pouvait être accessible à la nouvelle et jeune génération. A leur départ, ils vont se donner 5 ans pour réussir, mais comme c'est des BG, ils vont réussir en 2. En 61, ils font donc leur maison de couture. En 61, ils font donc leur propre maison et rencontrent très 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 rapidement le succès. Les vêtements sont construits et prouvent la passion d'André pour l'architecture. Comme dit plus tôt, il veut habiller la jeunesse et libérer la femme. Plus rien ne doit entraver le mouvement de la tête aux pieds. Pour cela, il va supprimer les guépières, les soutiens-gorges, les talons trop hauts. Et en 64, il va donc sortir sa collection Moon Girl qui va faire l'effet d'une bombe. Courage devient donc le représentant d'une mode futuriste, inspirée de la conquête spatiale. Et en totale phase avec les attentes de la jeunesse, qui à cette époque-là n'en peut plus, est totalement en rupture avec les causes du passé, il est le premier à Paris à sortir la mini-jupe. Ce qui est quand même iconique, puisque aujourd'hui, elle est toujours là. Il arrive même à l'intégrer dans la haute couture. Il joue sur les matériaux et les formes, comme ses bottes, ses vêtements en PVC. Il met des tuniques sur des pantalons, il raccource les longueurs, il excelle dans l'utilisation du blanc. Il sort la robe trapèze, il pose les bases du style courage, qui devient d'ailleurs même une référence absolue dans la mode française. En 65, il sort une nouvelle collection dans laquelle on trouve la petite robe blanche. Encore une fois, une pièce iconique dans la mode, et qui sort en même temps que la petite robe noire de Coco Chanel. L'année suivante, André et Cochline se marièrent, et en 70, eurent une petite fille qu'ils prénommèrent Clafoutis. Ouais, Clafoutis. Bon, devenu adulte, tout le monde l'appelle Marie, son deuxième nom, parce que... Parce que Clafoutis, quoi ! En 67, il crée son département de prêt-à-porter, nommé Couture Futur. Là aussi, le styliste répond encore une fois à la demande d'une génération qui cherche à s'habiller autrement, sans pour autant pouvoir se vêtir dans la haute couture. À la différence de Balenciaga, qui lui fait des choses extrêmement belles, extrêmement innovantes, mais qui sont beaucoup trop chères, parce que c'est souvent du sur-mesure, et de la haute, 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 haute couture, du luxe, quoi. Tous les magazines féminins ne parlent que de courage, ils disent qu'il a retiré 10 ans aux femmes, quelle chance ! À la suite de ça, il va marquer une pause dans son activité, parce qu'il sent qu'il se fait trop copier, il aime pas ça, mais forcément, quand t'as du succès, tu te fais forcément copier. Mais il reprend quand même, pour finalement créer par la suite différentes lignes de produits, dont son premier parfum, Emprince, en 72. Malheureusement, en 95, atteint de la maladie de Parkinson, il va prendre sa retraite et se consacrer totalement à la peinture, la sculpture, la création de véhicules électriques, et Cochrane va prendre les rênes de l'entreprise, et en 2002 va avoir lieu le dernier défilé de haute couture, pour que finalement, en 2011, après de nombreuses sollicitations de grandes marques de luxe, Cochrane se décide à vendre la Maison Courrèges aux deux ex-directeurs de Young & Rubicam. Et 2011, c'était la date parfaite, parce que ça faisait 50 ans que la Maison Courrèges existait, donc ils ont pu faire des rééditions de leurs pièces iconiques, comme la robe trapèze, les blousons vinyles, les mini-jupes, ils ont pu faire une boutique en ligne, ils ont même fait un nouveau parfum, appelé Blanc Courrèges, et c'est en 2016, à 92 ans, que André Courrèges meurt à Neuilly. Pour conclure, alors que Yves Saint Laurent propose des smokings ultra chic, et Chanel détailleur strict et élégant, Courrèges joue la carte de la modernité, il crée un mode de vie aux lignes sobres et épurées, mélant le blanc à des couleurs contrastées, et invitant des matières inédites, telles que le métal, le vinyle, parce qu'à l'époque, le vinyle, c'était pas commun d'en avoir sur ses vêtements. Passionné de mode d'architecture, de science-fiction, de sport, André Courrèges a inventé une mode purement révolutionnaire. Voilà, c'est tout pour Courrèges, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à faire tout ce que vous voulez. Et voilà, bon dimanche, bisous ! Sous-titrage ST' 501